Maman Marie, couvre-nous de ton manteau pour cette semaine. Donne d'apaiser ceux qui ont besoin d'être apaisés. Donne aux âmes bruyantes de faire silence parce que ce n'est pas leur culture. Donne leur de comprendre que Dieu est silence et s'ils ne font pas silence ils perdent leur temps et en plus ils abîment le temps des autres. Faire-la surtout découvrir que silence rime avec ta présence Très Sainte Vierge et bien évidemment avec la présence de ton Fils. Je vous salue Marie. Que nous fasses le Seigneur avec vous, que vous êtes béni entre toutes les femmes. Que j'ai Jésus le fruit de ton travail béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme annoncé, chers retraitants, le combat spirituel. Quelques pas pour une mise en jambe. Pas de paix intérieure sans combat. La paix intérieure, qui parmi nous n'inspire pas à ça ? Je suis frappé en tournant à droite à gauche comment le monde est inquiet. Je ne parle même pas de l'église, où là ça sent un peu l'effondrement. Mais surtout les gens, quand ils savent se lâcher, qu'est-ce qu'ils disent ? Mon Père, qu'est-ce qui vient ? Dites-nous ce qui vient. Je crois que vous le voyez. La paix intérieure était déjà un bien extraordinaire de tous les temps. Mais avec ce qui arrive en ces temps, c'est le bien le plus précieux. Les gens sont inquiets. La sérénité profonde, qui ne court pas après ? Recherche la paix pour celui-là, dit le psaume 34. Mais voilà, chers amis, chers retraitants qui avaient voulu passer une semaine. Mais vous ne le regretterez pas, vous verrez. Ne serait-ce que vous, le soleil qui vient. Vous allez voir, vous allez désarder. Ça vous fera du bien. Attention, dans le silence. Je serai très sévère là-dessus. Je dirai une fois, deux fois, pas trois fois. Je demanderai à la personne de rentrer chez elle, si elle ne sait pas. Pourquoi ? Parce que le Père Joël est un adjudant ? Non, il a autre chose à faire. Mais parce que quand tu parles, ce n'est pas le Père Joël que tu abîmes, c'est le silence des autres retraitants que tu abîmes. Et je suis jaloux du silence des autres retraitants que toi, tu ne veux pas respecter. Ça va ? Préservez-moi de ne plus redire cela. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ma grâce. Il y a un paradoxe. C'est que pour obtenir un tel trésor de la sérénité, pour entrer dans la paix du cœur, il va falloir entrer en guerre. Alors, c'est sûr que ce mot-là, il y a quelques mois encore, ça sonnait pas trop mal parce qu'on savait tout de suite que ça voulait dire guerre spirituelle. Mais aujourd'hui, ça prend une connotation un peu différente. Tel est le paradoxe que beaucoup ne saisissent pas et qu'ils les privent de la paix profonde parce qu'ils ne veulent pas combattre. Je le dis pour arrêter de mentir aux gens. On ment aux gens, nous prêtres, en leur disant, comme on disait pendant la guerre, tout va très bien, madame, madame marquise. Le château brûle, mais tout va très bien. Non, non. Pour qu'il y ait la sérénité profonde, personnelle, ce n'est pas possible sans une guerre impitoyable. Contre quoi ? Contre ce qui, en moi, empêche la paix. Ce paradoxe de la guerre intérieure pour obtenir la paix du cœur, le patriarche orthodoxe Athénagoras, pour rappeler la fameuse photo avec Paul VI. Il l'a très bien compris, il l'a vécu. Écoutez-le. Il faut mener la guerre la plus dure qui soit, contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Vous voyez bien, si toutefois, le mot de guerre vous fait frémir ? Vous voyez bien ? Ce n'est pas la guerre à laquelle tu t'attendais. C'est assez étonnant. Le monde vous dit, armez-vous jusqu'aux dents, jusqu'à avoir des missiles Satan II, qui peuvent vous détruire la France en… voilà. On en est là. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas plus la Russie que le reste. Ça suffit. Ce blanc et noir de la… Ce manichéisme de nos médias actuellement. Ne tombez pas non plus dans le piège, ce truc-là. C'est une guerre où il faut se désarmer. Avançons en deuxième note. Pas d'union à Dieu sans combat. Il est bien évident, chers retraitants, que la vie chrétienne ne saurait se réduire à du combat. La fidélité de la vie en Christ, c'est l'union. C'est la communion. C'est le bonheur profond. Mais pour y parvenir, il faut empêcher, enlever tout ce qui paralyse cette communion. Et c'est là que se trouve, à ce carrefour-là, que se trouve la guerre. Saint Paul, une des paroles citées, les plus citées des prédicateurs, dit-on. « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Voilà ce que c'est la finalité. La finalité n'est pas le combat. La finalité est la sérénité. La finalité est l'union. La finalité est l'étreinte. « Mais pour y parvenir. » Mais il n'y a rien de spontané, d'aisé. Il y a tout un tas de forces égoïstes qui nous traversent l'âme et toute la personne et qui s'opposent précisément à cette union. Et c'est là que réside le combat. Job 7.1 « La vie de l'homme sur la terre est un combat. » Monseigneur Escrivade et Balaguer dit ceci. « La paix est quelque chose d'intimement associé à la guerre. La paix est la conséquence de la victoire. La paix exige de moi une lutte continuelle. Sans lutte, je ne pourrai obtenir la paix. » Les retraites, c'est un ministère extraordinaire, les amis. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est tout repos. Surtout quand il se présente à 110. On se demande comment on va terminer la semaine. « Bon, c'est le bon Dieu qui fait, donc il fera. » Mais il y a une chose que, vraiment, je vois de plus en plus une sorte de fil rouge. Puisque les âmes s'ouvrent et vous voyez des lignes qui sont les mêmes. Autant vous avez d'itinéraires que vous avez d'âmes et en même temps, il y a des constantes qui reviennent. Et il y en a une, c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils ont en main et le problème et la solution. Je ne dis pas tout. Je dis une grande partie. Je vais vous donner quelques exemples. Quelle est la croix des parents, leurs enfants ? Je ne vais pas dire que c'est une catastrophe aux enfants, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quand même votre combat. Moi, je me souviens toujours de ce couple profondément aimant et aimant ses enfants. Vous savez, on a quatre enfants, c'est les camarades de notre croix. Et je ne suis pas prêt d'oublier cette formule-là. Bien. Donc quel va être le combat pour beaucoup ? Moi, je le vois. Le combat, c'est qu'on aime nos enfants, mais on les aime un petit peu quand même comme ça. Et le combat va être d'arrêter de faire ça et de les déposer dans le cœur de Dieu. Et donc, un certain abandon de nos enfants, qui n'est pas un abandon « je t'aime plus », qui est « je t'aime plus » en abandonnant. Et là, quelle joie pour moi de voir, c'est régulier dans les retraites, on voit des gens qui se laissent prendre comme ça par le bon Dieu. Et dans leur vie très concrète de parents, voilà, ils reviennent deux ans après et ils vous disent « c'est fou, je ne vis plus du tout la même chose que je vivais difficile avec mes enfants avant. Et je comprends que j'avais un mode de fonctionnement de travers. Je les aimais avec mon cœur de mère, mais maternant. Je les aimais avec mon cœur de père, mais paternant. » Et puis ça, ça vaut pour les religieux et les prêtres et les religieuses pareil. Nous avons tous à être purifiés. Il y a tout un tas de choses comme ça. Je crois qu'on mange en leur disant pas qu'ils ont une grande partie de la clé de la paix et cette clé est en eux. Et cette clé, c'est quoi ? C'est le Christ qui est appelé le Prince de la paix. Qu'est-ce que c'est être chrétien pour moi de plus en plus ? Qu'est-ce que c'est être prêtre ? Qu'est-ce que c'est être religieuse ? Laissez Dieu être Dieu chez moi, en moi. Qu'est-ce qu'il fait Dieu quand on le laisse être Dieu ? Il fait son job de Dieu. Et comme il est le Prince de la paix, tu vas être irradié de cette paix. Je ne vais pas te dire que ça se fait du jour au lendemain, mais ça se fait. Quand moi je vois mon itinéraire il y a nombreuses années et maintenant, je vois bien que je ne suis pas le même. Quand on laisse faire Dieu, il fait. Quel est le problème ? Et c'est une grande part du combat, c'est de laisser faire Dieu. Autre note. La vie chrétienne respire à deux poumons. Et encore un mensonge. Il me semble, vous rectifierez le mot, il est un petit peu aux arrêtes vives, du mot mensonge, mais tout de même. La vie chrétienne respire à deux poumons, don et abandon. Une certaine idée de la vie spirituelle, une certaine présentation de la vie spirituelle, véhiculée dans le grand public catholique, interroge. Le rayonnement de la doctrine spirituelle de Thérèse de Lisieux, qu'on pourrait appeler l'abandon, la doctrine de l'abandon de l'enfance spirituelle. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque je passe mon temps à faire ça. Mais si vous lisez attentivement Thérèse de Lisieux, elle conjugue admirablement et de manière indissociable don et abandon, et pas que abandon. Oui, la vie spirituelle est accueil de la grâce. Mais en même temps, elle est collaboration active à la grâce. Cet accent donné à l'abandon de manière unilatérale, négligeant trop souvent la collaboration active et à certains moments onéreuse, ça fait mal, a pu conduire à un déséquilibre dans la manière de présenter et de vivre la vie chrétienne. Je ne suis pas sûr que nous sommes sortis encore de cette ambiguïté. Ce que disait déjà, que pointait déjà, je pense dans les années 20, 25, je ne sais plus exactement, le Père Marie-Eugène est encore présent comme déficit, comme présentation tronquée, manquant d'équilibre. Il disait « Le danger est grand, et on ne l'a pas toujours évité, de confondre la petitesse, Thérésienne, ce que vous voulez, avec un certain art facile d'accommoder les exigences de la sainteté à la faiblesse enfantine et à la loi paresseuse du moindre effort de réduire la simplicité à une médiocrité souriante et à une banalité fièvre. » Nécessité du combat spirituel. Autre note, ça pourrait être d'ailleurs le titre de cet entretien de ce soir. Nécessité du combat spirituel pour deux raisons principales. À cause de notre condition de créature, parce que Dieu ne fait pas de nous des réceptables passifs, mais des coopérateurs de notre transformation et de notre paix. A cause de notre condition de créature, deuxièmement, à cause de notre condition de créature blessée par le péché originel, nos propres péchés et les blessures de la vie. Je ne me mets pas sur le même plan blessure et péché. Il y a une inflation dans l'Église de l'utilisation de mots blessure. Tout est blessure. Non, il y a des actes volontaires de péché, comme si on subissait tout. Si, donc, je suis créature blessée, il va falloir que... Bon, voilà, par exemple, moi ça m'est arrivé, mais je suppose que ça... Bon, j'ai eu un ménisque qui s'est cassé en deux quand j'étais plus jeune. Bon, ben, j'ai été immobilisé dans une gouttière en plâtre. Ben, après, ils l'ont enlevé, il n'y avait plus de muscles, tous les muscles avaient coulé, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, la kiné ? Ben, il va falloir bosser, quoi. Je peux vous indiquer les exercices, mais ce n'est pas moi qui vais les faire à votre place, hein. Et puis, au bout d'un moment, tout est revenu en place. Je ne voudrais pas vous fatiguer trop ce soir, parce qu'il y en a qui ont fait la route. Essayons de revisiter ces deux raisons principales. Tout d'abord, la nécessité du combat parce que je suis créature. Pas créature blessée, créature seulement. Les pères de l'Église disent que l'image de Dieu a été conservée. « Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Ça vous rappelle quelque chose, hein ? Genèse. Et les pères de l'Église disent que l'image de Dieu a été conservée, mais que la ressemblance a été perdue. Et qu'il va nous falloir retrouver cette ressemblance. La grâce de Dieu nous est donnée pour la retrouver, mais cela ne se fera pas sans nous. Si Dieu nous faisait saints sans nous-mêmes, ça vous ferait quoi ? C'est une caricature de l'amour. « J'en veux pas, moi, de ce Dieu-là ». Ce serait quoi de l'amour paternaliste ? Qui est un amour extrêmement blessé et blessant. Qu'est-ce que c'est l'amour paternaliste ? On prend plaisir à remplir de cadeaux ceux qu'on prétend aimer, mais pour mieux les posséder. Et au final, n'accorder aucun intérêt à leur réponse d'amour. Je me souviens de cet être qui m'échappe, parce que des liens de sang nous relient. Divorce. Les filles oscillent entre la garde paternelle et maternelle. Lui, il a la thune. Elle, son ex, ne l'a pas. Et quand il a ses filles chez elle, il est con, McDo, tout ça. Tout, 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 tout. Comme nous nous aimons un peu, nous pouvons nous dire la vérité. Je lui ai dit « Tu n'aimes pas tes filles, tu les achètes ». Pourquoi le faisait-il ? Parce que son ex avait monté ses filles contre lui. Et pour essayer de les récupérer comme il les aimait, bien évidemment, en tant que père. Et bien, voilà. Et donc, c'était hyper paternaliste. Et je lui ai dit « Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, fût-elle ta fille, tes filles. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Laisse-les t'aimer. » Comme c'est le cas actuellement. Quelques jours après, il me téléphone et me dit « Oh, c'est fou. C'est comme si j'avais une boule à l'estomac qui était sortie. » Et tenez-vous, je peux vous en parler maintenant. Vingt ans après, les filles lui courent après. Il retrouve une communion d'amour qu'il n'a jamais connue. Il est bouleversé. Et c'est bouleversant. Dieu, qui n'a pas besoin de nous pour être Dieu et pour être heureux, veut, dans son amour gratuit, avoir besoin de nous. Vous allez me dire « Mais vous vous contredisez. » Non. Écoute bien. Nous pouvons donc, pour moi, c'est une des choses les plus bouleversantes de la foi chrétienne. Est-ce que vous vous réalisez que vous pouvez faire vibrer le cœur du bon Dieu ? Vous allez passer de longues heures à adorer cette semaine. Vous allez vous ennuyer à Saint-Soupleur. Je vous le souhaite. Parce que sinon, vous ne saurez jamais prier. Si vous n'apprenez pas à vous ennuyer pour Dieu. Parce que vous venez pour les câlins. Mais c'est à lui qu'il faut faire les câlins. Bien. Vous allez aller là. Peut-être comme une bûche. Mais si vous pouviez savoir que par-delà le voile de la foi, le cœur de Dieu vibre. « Ah, mon petit Joël, je suis content que tu sois là. » Il y en a qui viennent de la maillette ? Il semblerait. Pour main, ça vous dit quelque chose ? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce petit fait très beau de l'apparition ? La Vierge Marie, semble-t-il, n'a pas de problème de chauffage. Puisqu'elle apparaît sur un toit enneigé, les pieds nus. Au ciel, on n'a pas trop de problème. Et puis les enfants sont là. C'est très beau parce que le curé y croit. C'est très rare qu'un curé y croit. C'est vrai. Vous savez que son gars est introduit. Très beau ce curé. Très beau ce curé. Les religieuses aussi y croient. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a les seuls les enfants qui voient la Sainte Vierge. Et les religieuses où le prêtre dit. Entendons des chants à la Vierge. Ave, ave. Quand les enfants commencent à chanter. La Vierge Marie sur son toit fait ceci. Et bien ça à l'esprit, quand tu vas aller adorer cette semaine. Que je t'ai dit, tu vas t'ennuyer. J'espère. Parce que l'amour, il faut que tu prouves à Jésus que tu as un amour de préférence. Qu'est-ce qui peut t'aider ? Par-delà le voile. Je ne vois rien. Mais repense à Marie qui fait ça. Dès que tu pries et que tu veux être là pour elle. Ça fait vibrer le cœur du bon Dieu. Il y a un évêque très spirituel qui était à Poitiers auxiliaire, si j'ai bonne mémoire. Monseigneur Guet. Dans une conférence aux mamans chrétiennes. Parole magnifique. Est-ce donc bien vrai que vous pouvez contenter Dieu et le réjouir ? Quoi ? Faire entrer une goutte d'eau de ce que je suis, dans cet océan de félicité, toujours plein, toujours comble, dont tout bonheur créé découle ? Ne m'interrogez pas pour savoir comment cela est possible. Je ne le comprends pas du tout. Mais je sais infalliblement que cela est. Dieu nous dit l'Esprit-Saint et le psaume 103. Se réjouit dans ses œuvres. Et tu l'es au premier chef, l'œuvre. J'ai remarqué que ce qui convertit en profondeur les gens dans les retraites, ce n'est pas les « il faut bien ». Ce n'est pas les « il faut pas ». Et ne comptez pas sur moi pour enlever un iota de la morale catholique. Mais je découvre de plus en plus que ce qui convertit, je parle de retourner comme une crêpe, une âme, c'est l'amour excessif de Jésus. Rappelez-vous, les anciens, quand vous êtes tombés amoureux, ça remonte, hein ? J'espère que vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Qu'avez-vous dit à votre maman « je crois bien que je suis tombé amoureux ». Intéressant l'expression. Les Canadiens disent « tomber en amour ». C'est curieux. « Tomber amoureux ». Ça veut dire qu'il y a un amour qui m'est tombé dessus. Et je suis tombé en amour. Il y a un amour qui me précède. Et dans cet amour, cette découverte de l'amour excessif de Jésus, que se passe-t-il ? On a envie de lui rendre amour pour amour. C'est pour ça que vous êtes venus cette semaine. Je me souviendrai toujours de ce garçon qui venait se préparer pour ses fiançailles et qui a vécu une conversion grâce à sa fiancée. Bon, c'était pas... Voyez bien, c'était des vrais fiançailles. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire, non ? Donc, le garçon venait d'un couple divorcé. Et lui, il a été particulièrement traumatisé. Et il se droguait. Il était au bord du suicide. Et puis à l'armée, il a rencontré une béfate. Qui est devenue sa future femme. Ils sont toujours follement amoureux. Ils sont de nombreux enfants. Et je l'ai connu. Il était dans une paroisse où j'étais. Je prépare au mariage, je prépare à sa première commune. Et puis il venait à la messe. Il communiait pas parce qu'il n'avait pas reçu tout ça. Puis dans l'église où on était, il y avait, vous voyez bien, il y avait une allée centrale et puis deux allées latérales. Puis il y avait des assez gros piliers. Puis vous voyez bien, il n'y avait pas des tonnes de jeunes. Vous voyez ce que je veux dire, non ? C'est encore pire aujourd'hui. Et donc, il se mettait toujours de ce côté-là. Et il y a une préparation. Je leur dis, vous ne pourriez pas vous mettre dans la grande mère ? Vous verriez peut-être plus facilement avec mon côté commercial. Et la réponse du garçon extraordinaire. Père Joël, je préfère rester là-bas. Pourquoi ? Ben, c'est le seul endroit où en face de moi, il y a un crucifix. J'arrive pas à m'y faire. Qui m'est aimé à ce point ? C'est un amour excessif qu'a retourné ce garçon. Vous savez, ce dont ont besoin les catholiques pratiquants et les prêtres pratiquants. C'est cet électrochoc-là. Un amour excessif. C'est tout ce que nous avons besoin. Le reste, ça suivra. Sainte Marguerite Marie. S'il y en a qui font partie de l'Évangélique, au cas où. Je me cachais autant que je le pouvais. Pour apprendre à aimer Jésus, mon souverain bien. Qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour. Ah oui, les amis. Cette semaine, demandez cette grâce. Découvre-moi ton amour excessif. Ce matin, j'étais dans mon petit termitage. Je travaillais pour une prochaine retraite. Et je tombais sur les paroles de Mère Thérésa. Vous savez que le Seigneur lui est abame de nombreuses fois. Avant qu'elle remplisse la pelle dans la pelle. A s'occuper des pauvres parmi les pauvres, des trous de Calcutta. Et il s'est manifesté à elle. On a su ça après seulement. Quand on a lu ses écrits. Surtout quand le Père spirituel l'a révélé. Vous savez, Mère Thérésa, c'est du lourd. Ce n'est pas une sainte humanitaire, je peux te dire. Si vous la réduisez à ça, vous n'avez rien compris. C'est de la haute mystique. Et Jésus se manifeste à elle. Et il lui dit, j'ai soif. Et vous dites, attends, je vais te donner à boire. J'ai soif de ton amour, Mère Thérésa. J'ai soif de l'amour des pauvres. Va dans les trous de Calcutta et sois ma lumière. Ce qui donnera un titre de livre magnifique. Et elle dit ceci de son vivant. Et c'est même sa lettre d'estament que je tapais ce matin. Elle dit à ses sœurs, et donc ça vaut pour nous. Mes sœurs, mes frères. Tant que vous ne saurez pas à quel point Dieu a soif de vous. Vous ne saurez pas qui est Dieu pour vous. Et vous ne saurez pas qui vous êtes pour Dieu. Même si je ne passe pas au deuxième point, ce n'est pas grave. J'ai son autorisation. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est. J'ai un prêtre ami qui est plus qu'ami, qui est un père spirituel. On est un peu père spirituel à notre. On n'est pas de la même génération. On n'est pas de la même sensibilité. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais il y a une amitié, on ne se voit pas souvent, mais c'est vraiment une amitié du ciel. Il doit avoir 85 ans. Je suis un petit peu plus jeune, quoi. Et je lui dis un jour dans nos partages, je lui dis, mais, Jacques, pourquoi tu ne fais pas oraison ? Je n'ai pas été formé à ça. Vous voyez un peu la génération 68A. Ouais, ouais, faut y aller, quoi. Il faut être mi-temps, il faut être actif. Attention, c'est une âme mariale, il a toujours dit son rosaire. Et puis je me suis dit, quand j'ai vu le ton de la réponse, je me suis dit, oh là là, j'en parlerai pas pour la prochaine fois. Et puis je connais une âme stigmatisée. Ça se vend encore sur le marché. Mais ce n'est pas connu. C'est des âmes cachées. Qui sont là pour enfanter la nouvelle Pentecôte qui va venir. Avant le vendredi saint qui commence, qui a déjà commencé. Et je confie ce Père à cette victime. Et un jour à la messe, elle n'y pensait plus, enfin au sens où elle intervenait. Et Jésus lui dit, tu vas faire ta communion pour l'oraison du Père Jacques. Voilà. Et tenez-vous, je ne dis rien de rien. Et dans la semaine, le Père Jacques me téléphone. Allô Joël, tu vas être content ? J'ai commencé à faire oraison. À 85 ans, la suite est intéressante, mes amis. L'âme victime, bouleversée par ce changement chez ce prêtre, qui bien sûr, tenez-vous, ne célèbre pas la messe de la même manière. L'âme victime demande à Jésus, puisque ces âmes-là sont très simples avec Jésus. Parce que Jésus est très simple avec eux. C'est nous qui compliquons tout. Mais Jésus, pourquoi vous lui avez donné ce don si tard, 85 ans quand même ? Pourquoi pas plus tôt ? Réponse du Seigneur Jésus. Si tu savais comme je suis amoureux de son âme. Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est amoureux de ton âme à toi. L'autre jour, au téléphone, je lui rappelais cela. Il me dit, « Ah Joël, à chaque fois que tu me le redis, je pleure, moi, pauvre pécheur. Dire que Dieu est amoureux de mon âme. » C'est assez fou. Il avance son âge, il a une très bonne santé. Et maintenant, Jésus lui demande, et ça se fait tout simplement. Il se réveille à 4 heures du matin. « Allez, une heure de raison, rosaire complète, brévière, la messe. » Et la cerise sur le gâteau, mes amis. Il dit rien à qui que ce soit. Et les religieuses chez qui il va prêcher. « C'est curieux, mon père, depuis quelques mois, vous ne célébrerez pas la messe de la même manière. » Oh ! Le palpitant a palpité. La grâce a demandé cette semaine, mes amis. Demandez à Jésus, « Manifeste-moi ton amour excessif. Tout le reste te suivra. Les points de conversion, les péchés dans lesquels tu tombes, je ne sais, tes travers, tes limites. » Il y aura un gros lifting grâce à ça. Et puis tu verras plein de choses qui te paraissent inintéressantes. La messe, la prière, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu verras, tu voleras, tu voleras. C'est l'amour qui tient le monde, les amis. C'est l'amour qui tient les chrétiens. Pour moi, il n'y a rien de... Bon, bien sûr, les jeunes couples, c'est beau. Les jeunes religieux, tout ça, c'est sympathique. Mais pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un vieux couple qui est de plus en plus amoureux. Ça, pour moi, c'est... Et ça marque la jeunesse. Plus que les jeunes tourtereaux, non, 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 c'est facile. Les anciens parmi vous, qui avaient développé de la délicatesse, la tendresse, la... voilà. Qui avaient affiné votre amour. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Blessé par le péché, deuxième grande partie, il nous revient de travailler à notre guérison. Saint Augustin dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Autrement dit, vous avez compris ? « Il est le sauveur, mais tu es le coopérateur de ton propre salut. » À tel point, c'est qu'un père de l'Église, Clément d'Alexandrie, mort en 185, dit « Dieu veut que nous nous sauvions par nous-mêmes. » Bon, on s'est bien compris, hein ? Tout est grâce. Et sans la grâce, c'est impossible de se sauver. Il n'y a qu'un unique sauveur. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, pas d'amour paternaliste. Il nous sauve en nous faisant collaborateurs de notre propre salut. Je vais m'arrêter là. Et je vais terminer par ouvrir un peu le champ du combat spirituel. Ce que nous sommes là-dedans, hein ? Vous voyez ? Même quand je vous ai parlé d'amour excessif. Mais c'est le combat spirituel. Parce qu'il faut faire tomber tous les paravents que tu as dressés petit à petit, que tu as construits entre toi et Dieu. Là, il y a le combat spirituel. Pour que ton vrai visage aux yeux de Dieu apparaisse et que le vrai visage de Dieu t'apparaisse. Et pas ces fausses images détornées de Dieu, déformées. Je vais faire appel à Jean de la Croix qui est le maître, vraiment, qu'une sorte de scientifique de la vie spirituelle. Je recommence une lecture cursive, là, des œuvres. Oh ! Dire qu'on le présente comme un type froid. Oh ! Tout fout le feu. Moi, à chaque fois, je le lis. Je l'ai lu il y a 15 ans. J'avais annoté. Là, c'est fou. Il n'y a pas une page. Je ne rajoute pas. C'est fou ce qu'on... Il y a des trucs qui ne vous parlent pas. Il y a tel... Écoutez, la parole de Dieu, c'est pareil. À la messe, ouais. Puis tout d'un coup, ça va vous parler. C'est vraiment incroyable. Il nous dit en substance que le combat spirituel tient en deux axes, deux mots. Détachement et purification. Et il utilise à chaque fois l'image, pour que ce soit parlant, ce n'est pas abstrait. Il utilise l'image de l'oiseau. Et pour ce qui est du détachement, il dit ceci. C'est une chose semblable qui s'attache à une chose quelconque, même très petite. Elle ne va pas pouvoir s'envoler. Il y a de nombreuses années, dans un foyer de charité, un jeune se présente et il me dit « Écoutez, mon père, j'ai une entreprise. Je suis de Montgolfière. » J'ai dit « Pardon ? » Alors, il me dit « Ça va être extraordinaire. » Il me dit « Oui. » Mais le plus extraordinaire, ce n'est pas quand les clients arrivent sur le terrain et qu'ils voient leur Montgolfière. le plus bouleversant pour eux, vous devinez, c'est quand ils montent dans la nasserre. Non, ce n'est pas encore suffisant. C'est quand l'organisateur, le gentil organisateur, il coupe le fil. Et là, voilà, sans réacteur, sans bruit. Et là, ils s'envolent. Chacun de nous est une Montgolfière. Et les détachements, ça va être tout ce qui te relie à la terre, tout ce qui t'attache. Attention, mon père, il ne faut pas que je n'aime pas faire. Mais si, je parle des attachements désordonnés. Je vous ai donné quelques exemples déjà. Même dans les attachements légitimes de parents, il va falloir vivre des détachements. Dans les détachements, dans les amours d'époux et d'époussés. Oui. Écoutez, quand j'entends quelqu'un qui, par exemple, vient de perdre son mari, le deuil, c'est un travail de détachement. Avez-vous remarqué qu'on parle du travail, du deuil, comme d'une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement ? Elle est en travail, dit-on. Ce n'est pas pour rien. C'est la même chose. Maintenant, purification. Il file plus loin la comparaison de l'oiseau attaché et notre docteur de l'église espagnole, Carmen, dit « L'oiseau qui s'est reposé sur la glu s'engage à une double peine, l'une de se détacher et l'autre de se nettoyer, sinon elle va recoller à cause de la glu qui est là. » Ainsi, celui qui satisfait son appétit désordonné, ses attachements désordonnés, si le mot est plus faible, travaille-t-il doublement, premièrement à s'en détacher, puis une fois détaché, à se débarrasser de la souillure, de l'attachement. « L'oiseau qui s'est reposé sur la glu de l'oiseau qui s'est reposé sur la glu de la glu de l'oiseau qui s'apparaire « L'oiseau qui s'est reposé sur la glu et grues winds